Salat wa salam, dans ce qui est rapporté de manière authentique de lui, nous raconte une histoire qui s'est passée au temps des enfants d'Israël. Il nous dit, il y a trois parmi les enfants d'Israël, chacun était éprouvé par une maladie. Le premier avait la lèpre, il avait une peau qui était dégradée, il avait une apparence qui était repoussante. Le deuxième était chauve, il avait perdu ses cheveux. Et le troisième était aveugle, il ne voyait rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver. Il leur a donc envoyé un ange qui est venu les questionner, chacun sur ce qu'ils espéraient et sur leur vœu le plus profond et le plus sincère. Le premier qui était lépreux a dit, mon vœu le plus sincère c'est que j'ai une nouvelle peau, une bonne peau et que les gens ne me repoussent plus. Que les gens ne me repoussent plus et ne soient plus pris des fois à ma vision. Et l'ange a alors passé sa main sur lui et c'est alors qu'il a guéri. Ensuite il lui a dit, quelle richesse aimerais-tu avoir ? Il lui a dit des chameaux. Il lui a donc passé une chamelle qui était enceinte et il lui a dit, Allah te la bénira. Il est parti ensuite voir la personne qui était chauve. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu espérerais ? Quel est ton vœu le plus profond ? Et cet homme a dit, j'aimerais avoir une belle chevelure et que les gens ne se moquent plus de moi pour ma calvitie. Et ainsi l'ange a alors passé sa main sur son crâne, sur sa tête et c'est alors qu'une belle chevelure a poussé. Et il lui a dit, quelle richesse aimerais-tu ? Il a dit, j'aimerais avoir des vaches. Il lui a donc passé une vache qui était enceinte et il a dit, Allah te la bénira. Il est parti voir enfin celui qui était aveugle et il lui a dit, qu'est-ce que tu aimerais le plus ? Et il a dit, j'aimerais qu'Allah me rende la vue. Il lui a alors passé la main sur le visage et il a retrouvé la vue. Il lui a dit, quelle richesse aimerais-tu avoir ? Il lui a dit, des chèvres. Et il lui a donc passé une chèvre qui était enceinte et il lui a dit, Allah te la bénira. Quelques temps plus tard, ce même ange est revenu voir ces mêmes personnes, mais il s'est déguisé selon une apparence dans laquelle il ressemblait à chacun des trois dans la situation dans laquelle il était, avant qu'il vienne les voir la première fois. Il est donc allé voir le lépreux, sous l'apparence d'un lépreux pauvre avec des haillons, des vêtements usés. Il est parti lui demander secours et il lui a dit, je suis un voyageur et je n'ai plus assez de richesse pour continuer mon voyage. Donne-moi simplement une chamelle avec laquelle je vais continuer mon voyage. Il lui a dit, il y a énormément de droits à donner à chacun. J'ai beaucoup d'impôts, j'ai une famille à nourrir, je ne peux pas te donner. Et l'ange à ce moment-là, qui était déguisé, lui a dit, c'est comme si je te reconnaissais. N'es-tu pas un tel qui était pris de lèpre, qui était malade, qui était pauvre, et ensuite Allah t'a guéri et il t'a accordé toute cette richesse ? Il lui a dit, non, ma richesse que j'ai eue, c'est un héritage que j'ai eue de père en fils. Et l'ange lui dit alors, si tu es menteur, qu'Allah te fasse revenir à la situation dans laquelle tu étais. Il va voir la personne qui était chauve et il y a le même discours. Il lui demande une part de ses biens pour continuer son voyage et cette personne refuse. Il lui dit, mais n'étais-tu pas celui qui était repoussé par les gens, qui était moqué par les gens pour sa calvitie ? Il lui dit, non, moi cette richesse-là que j'ai eue, je l'ai eue de père en fils, etc. Le même discours. Et il va voir ensuite l'aveugle. Il lui dit, je suis un voyageur, je n'ai pas assez d'argent pour continuer mon voyage. Est-ce que tu me donnerais une part de tes biens pour continuer ? Et l'aveugle lui dit, j'étais aveugle et Allah m'a guéri. Il m'a rendu la vue et il m'a comblé de toutes ces richesses que tu vois. Alors prends ce que tu veux. Jamais je ne te demanderai de compte pour une chose que tu auras pris pour Allah. Et l'ange de dire à ce moment-là, garde ton argent car vous avez été éprouvés. Et Allah a voulu vous tester. Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi, toi qui étais aveugle, et il est en colère contre tes deux compagnons. La morale de cette histoire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de bienfaits après qu'on ait été dans des situations de manque, après qu'on ait été au dépourvu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de ses bienfaits. Il nous a accordé la richesse, il nous a accordé la santé. Il nous a accordé tout ce qu'on lui a demandé et tout ce dont on avait besoin. Et l'objectif, c'est d'être reconnaissant envers notre Seigneur et de ne pas faire comme ces personnes-là qui se sont enorgueillies lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé ses bienfaits. Comme Allah nous le rappelle dans le verset où il dit Certes, l'homme s'enorgueillit et dépasse ses limites dès qu'il se voit être enrichi. Lorsque l'homme a des bienfaits, il s'enorgueillit et il dépasse les limites. Donc à nous de faire preuve de reconnaissance et de nous rappeler de tous les bienfaits par lesquels Allah nous a comblés. Et de nous rappeler la situation dans laquelle on était avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses bienfaits. Et de nous rappeler d'être bienfaisants envers toutes les personnes à qui Allah n'a pas donné les bienfaits qu'il nous a donnés. A qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait la grâce qu'il nous a faite. Nous rappeler d'être bienfaisants envers eux et de partager avec eux ce qu'Allah nous a donné. et de s'il est envers eux et de s'il est envers eux.